Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une perte de devise d'euro-dollar qui suite au rendez-vous de la Fed était venue au contact ici de la zone des 1.1430. Suite à ce contact, on est redescendu ici, testé l'autre zone horizontale des 1.1354 avant de marquer un rebond technique. Alors même si ici il y a une invalidation de la poursuite directe de cette dynamique qui avait fait suite à une accélération ici suite aux dernières annonces de la Fed, on est quand même sur une configuration qui reste haussière puisque nous avons ici une phase de hausse suivie donc d'un contact et on revient ici sur un niveau qui était précédemment résistance ici, on le voit très bien sur cette phase et on voit bien ici que ce niveau agit plutôt ici comme une zone de support. On agit bien plutôt parce que ça manque encore de conviction par rapport au fait que l'on ait un rebond puisque ce niveau ici, la moyenne mobile 20 exponentielle, et bien il se pourrait qu'il agisse en tant que résistance. Donc par rapport à cette nuit, si on confirme ici une cassure des 1.1354, et bien dans ce cas-là on invalidera le suivi de cette dynamique haussière ici. Et par contre, tant que la zone ici d'un 1.1354 est validée en tant que support, et bien on peut s'attendre à un retour graduel ici vers la zone des 1.1430. Sur l'or là aussi, le mouvement reste haussier malgré une redescente des coûts par rapport à la hausse qui avait été observée hier. On est venu ici sur la zone des 1.318 dollars l'once avant de revenir ici, marquer un contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on est ici toujours sur une poursuite de mouvement haussier, on le voit la zone des 1.297 n'a pas été retestée, on reste plutôt ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, en tout cas sur les cotations actuelles. Donc on persiste à évoluer d'une manière plutôt haussière sur le métal jaune. Je rappelle que tant que la zone des 1.297 dollars l'once n'est pas cassée à la baisse, et bien on vise un retour prioritaire sur la zone ici des 1.324.50. Sur le WTI, nous sommes là aussi sur une poursuite de mouvement haussier. Hier nous avons eu ici un test appuyé sur la moyenne mobile 20 exponentielle, auquel a suivi ici un contact assez fort sur la bande de Bollinger supérieure, ce qui valide donc avec de nouveaux points haussiers significatifs, et bien la poursuite du mouvement haussier. Je rappelle que dans ce contexte, nous avons un objectif de retour ici sur la zone des 62.66 dollars le baril. La dynamique se poursuit tant que les cours évoluent ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Et puis enfin sur le Bitcoin, hier nous étions plutôt ici sur une dynamique qui poursuivait dans une tendance haussière, avec ses contacts ici répétés sur la moyenne mobile 20 exponentielle. On a marqué un nouveau plus haut significatif avant un potentiel retournement de tendance. Nous avions une zone intermédiaire ici, qui se situait sur cette zone horizontale là, qui se situait approximativement à 3945.50 dollars pour un Bitcoin. On est venu retester cette zone, mais d'une manière assez agressive. Donc là nous sommes actuellement sur le rebond technique. Si cette cassure était confirmée, et bien on invaliderait la poursuite du mouvement vers des niveaux de cotation ici qui se situent à 4340 dollars, vers une autre zone intermédiaire ici qui se situe à 3797 dollars pour un Bitcoin. On est en train de neutraliser ici ce qui restait d'une dynamique qui était plutôt haussière, puisque depuis le point bas que nous avions eu ici sur cette zone de cotation qui avait suivi une forte baisse en fin de l'année 2018, et bien on avait une dynamique qui s'orientait plutôt à la hausse, mais avec un fort mouvement d'affaiblissement, et bien il semblerait que l'on soit plutôt en train de neutraliser la dynamique court-moyen terme. Tant que l'on reste sur 3680 points, on gardera toutefois une perspective plutôt haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501